Bonjour à tous, Namasté, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui au Festival International du Yoga, Jourdée Mondiale, où on fête le yoga à travers le monde. Et pour ma part, je vais vous parler aujourd'hui du yoga ayengar. Bikaessa Ayengar était un disciple de Krishnamacharya, qui était un grand maître, et qui a créé toute une génération de grands maîtres comme Pata B. Joyce, Desi Chakar et aussi Indra Devi, et bien d'autres encore. Donc, on est dans la tradition indienne, dans la plus pure tradition du yoga indien, et la particularité de Bikaessa Ayengar, c'est d'avoir eu le génie de pouvoir permettre d'étudier l'alignement du corps et de pouvoir mettre à disposition aussi des outils, des accessoires qui permettent à tout un chacun, quelles que soient ses possibilités physiques, de pouvoir pratiquer le yoga. Donc, c'est un yoga qui est basé sur l'alignement du corps, et par l'action musculaire, on va réaligner en fait les os et les articulations. Pour ma part, je pratique le yoga ayengar depuis maintenant plus de 20 ans, et j'ai eu le grand plaisir de découvrir cette pratique à Paris, au centre de yoga ayengar où j'ai été formée. Et j'ai pu résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes articulaires, et notamment de gros problèmes de dos grâce à cette pratique. Donc, je vous invite maintenant à vous mettre en place pour cette pratique. Vous aurez besoin, en fonction de vos possibilités et de votre niveau, donc on va pratiquer un cours débutant aujourd'hui, donc c'est une petite mise en bouche de ce que peut être le yoga ayengar. Et vous aurez besoin certainement d'une brique, si vous n'avez pas de brique, un gros livre. Vous aurez besoin d'une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez simplement utiliser une écharpe, tout simplement, une écharpe assez longue et assez fine, et puis des couvertures, et éventuellement ce que nous nous appelons au yoga un bolster, donc qui est un poussin un petit peu allongé sous forme de traversin. Et si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez utiliser des couvertures roulées comme ceci que j'ai ficelées avec une sangle de yoga. Donc maintenant, place à la pratique, et encore une fois, bienvenue dans cette vidéo consacrée au yoga ayengar. Pour démarrer, nous allons commencer au sol, tout simplement, vous aurez besoin d'une sangle ou d'une écharpe près de vous, et vous allez placer votre tapis près du mur. Le mur va vous servir de référent pour vos pieds. On est toujours dans l'alignement du corps. Donc vous allez vous tourner vers le mur. Donc vous allez commencer par vous allonger au sol. À partir de la posture assise, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les coudes au sol, et tout doucement venir allonger tout le corps sur le sol. Si la tête bascule en arrière et que la nuque est cassée, prenez un petit support comme une couverture ou un petit coussin, et placez le bord rond de la couverture vers les épaules. Ainsi la nuque ne sera pas cassée et la tête ne partira pas en arrière. Puis soulevez le bassin, avec les mains saisissez les fessiers et descendez les fessiers vers les talons pour avoir la colonne lombaire bien étirée sur le sol. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe, les pieds joints, les plantes de pied dans le mur. À partir de là, étirez bien la face interne des jambes depuis l'aine interne jusqu'au talon interne et regardez si vos pieds sont bien alignés par rapport à votre nombril et à votre pubis, si les pieds ne partent pas à droite ou à gauche. Donc ici, les plantes de pied dans le mur, la face interne des pieds dans le mur, le bord interne des pieds bien étiré dans le mur, de laine interne jusqu'au talon interne, la boule du gros orteil enfoncée dans le mur. Ouvrez bien l'arrière des genoux, contractez les rotules et remontez la peau des rotules dans les cuisses. Pressez le haut du devant de cuisse et tournez le haut du devant de cuisse vers l'intérieur. Vous allez sentir une légère rotation à partir des têtes de fémur. Puis, en gardant les deux pieds étirés, prenez quelques inspires, quelques expires pour bien corriger la posture. Relâchez le ventre et à partir de là, gardez la jambe droite bien étirée dans le mur et avec le pouce gauche, vous allez dégager l'aine frontale gauche, pliez la jambe gauche et écartez le haut du devant de cuisse, la chair de cuisse de laine et venir croiser la main sur la tête de pied bien en gardant la jambe droite et le pied droit bien étiré, la plante de pied bien étirée dans le mur. Ne bougez pas le bassin, la taille gauche et la hanche gauche ne doivent pas remonter sur la poitrine gauche, gardez la jambe droite bien étirée, les deux bords de taille bien étirés et écartez les coudes et laissez sur l'expire le genou gauche tombé vers la poitrine gauche. C'est la jambe droite qui travaille, la jambe droite est bien étirée, on continue d'enfoncer la boule du gros orteil du pied droit dans le sol, le talon interne, l'arrière de genou droit vers le sol, bien étirée, la rotule droite bien contractée et on presse le haut du devant de cuisse. Ramenez le mur interne du genou droit vers le sol pour ne pas avoir le pied droit qui part vers l'extérieur, menton dans la poitrine, inspirez, expirez, relâchez le ventre sur l'expire et relâchez. Vous allez plier les deux jambes, on va réajuster le bassin, soulevons le bassin, étirer les fessiers vers les talons, tendez une jambe, tendez l'autre jambe, les deux jambes, bien étirer les plantes de pied dans le mur, bord interne du pied, bien étiré dans le mur. Bien, à partir de là, gardez la jambe gauche bien étirée, avec le pouce droit, dégagez l'âne frontale droite et venez croiser la main sur la tête de tibia droite. Si vous n'arrivez pas à croiser la main sur la tête de tibia droite, ce n'est pas grave, croisez derrière la pouce droite. Le coude bien écarté, menton dans la poitrine, ne remontez pas le bassin droit vers la poitrine droite, les deux bassins sont bien équilibrés, n'ont pas bougé. Et là maintenant, c'est la jambe gauche qui travaille, enfoncez la boule du gros orteil gauche dans le mur, talon interne gauche dans le mur. Et tirez bien toute la jambe gauche, l'arrière de cuisse gauche, doit essayer de venir toucher le sol, l'arrière de cuisse gauche. Respirez, écartez bien les coudes. Et kapada supta pavana mukta sama, c'est-à-dire une jambe pliée avec la libération des vents. Et relâchez. Maintenant, pliez les deux jambes et ramenez tout simplement les deux genoux vers la poitrine. Pieds côte à côte, ne croisez pas les fiches. Et croisez les mains sur la tête des deux tibias, les coudes écartés et sur l'expire, laissez tomber simplement sur l'expire, les genoux vers la poitrine. Ne décollez pas les fessiers du sol, mentons dans la poitrine. Allez, on inspire. À l'inspire, la cage thoracique se gonfle, à l'expire, le ventre se relâche, laissez les organes du ventre descendre dans le sol. Encore une fois, une grande inspire. Expire. Et une expire, douce, calme, profonde, en laissant le ventre se détendre. Puis, relâchez les pieds au sol. Maintenant, vous allez prendre votre sangle ou votre écharpe. Si vous avez une sangle longue, faites une boucle longue. Et à partir de la posture avec les pieds au sol, vous allez placer la sangle ou l'écharpe sur le début du talon, pas sur l'arc de pied, mais sur le début du talon. Et vous allez simplement étirer la jambe vers le ciel à 90 degrés, les coudes écartés, la jambe tendue, les orteils vers vous. On ouvre bien l'arrière de genou. Absorbez la rotule, pressez l'eau du devant de cuisse et éloignez l'eau du devant de cuisse du bassin. Faites comme si vous vouliez éloigner la tête de fémur du bassin. Tendez la jambe. Si la jambe tremblote parce que l'arrière de jambe n'est pas assez étirée, manque d'étirement, pas de souci. Ne pliez pas la jambe. Allez chercher simplement un étirement un petit peu plus en oblique au lieu de le faire à 90 degrés. Ça étirera moins l'arrière des jambes. Mais ne pliez pas la jambe. Gardez l'arrière de genou bien étirée et la jambe comparte. Si en revanche vous êtes un petit peu plus souple, vous pouvez venir un peu plus et étirer un peu plus l'arrière de jambe à partir du moment où la jambe n'est pas pliée. Relâchez. Et passez à l'autre jambe. Donc ici, je répète la sangle sur le début du talon. Sévissez bien la sangle et tendez la jambe à une petite ouverture de l'arrière de jambe. Une préparation à soutap, pas d'angustasana 1. Les femmes indisposées ne font pas cette posture. Les femmes indisposées ne tendent pas les jambes vers le ciel. Écartez bien les coudes. Mentons dans la poitrine. Respirez. Jambes tendues. Encore une fois, si la jambe tremble ou la jambe veut se plier, pas de souci. Vous ramenez la jambe en oblique. Travail d'ouverture des jambes, des hanches et du bassin pour aborder les postures debout qui sont les postures par lesquelles nous commençons en tant que débutants en niveau 1 dans la pratique Ayanga. Et relâchez. On va aller un petit peu plus loin dans cette posture. Dans soutapha d'angustasana 1. Donc ici, vous allez tendre la jambe avec la sangle sur le début du talon. Et imaginez que la jambe gauche ici est une seule entité, un seul bâton. Il n'y a pas d'articulation, de genou, de cheville. Et rendez cette jambe active comme si c'était un bâton. Et ici, essayez avec le haut du devant dessus d'éloigner la tête de fémur, action musculaire du bassin. Les personnes pour qui cette posture est un petit peu difficile restent dans cette option. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous glissez le talon droit dans le sol et vous venez planter la plante de pied dans le mur. Bord interne, face interne de la jambe droite bien étirée, face interne de la jambe gauche bien étirée. Les deux jambes sont bien étirées. Les deux jambes sont actives et travaillent. Ouvrez bien l'arrière de genou. contractez la rotule, pressez le haut du devant de cuisse. Ne laissez pas le pied droit partir vers l'extérieur. Ramenez le pied droit en alignant ici le gros orteil avec la face interne du talon droit. Respirez. À l'expire, relâchez le ventre. Les coudes sont écartés, menton dans la poitrine. Et relâchez. Appuyez les deux jambes. On va passer à la jambe droite. Ici, tendez la jambe droite. Et faites glisser la jambe gauche. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la pratique de Sutta Paman Bustasana. L'étirement allongé du gros orteil. Cette posture est excellente pour étirer l'arrière des jambes, bien sûr, mais aussi en prévention des problèmes de bas de dos et de sciatique. Écartez les coudes. Respirez. Et relâchez. Tournez sur le côté droit du corps. Et venez vous asseoir en repoussant le sol de la main gauche. Venez en posture debout. Nous allons passer à l'ouverture des épaules. Dans le travail à l'égard, on peut préparer effectivement le corps avec des petites ouvertures pour aborder les postures debout. Donc ici, vous allez garder une sangle près de vous, soit une sangle, soit une écharpe, avec une ouverture de la largeur des épaules. Ici, près de vous. Nous allons pratiquer la première posture qui s'appelle Tadasana, debout. Donc, les pieds joints. Si jamais vous avez un alus valus, vous écartez les talons. D'accord ? Donc, ici les pieds joints, talons joints, orteils joints, gros orteils joints. Soulevez les orteils, écartez les orteils et ramenez les orteils au sol comme des petites grippes de chat pour bien avoir toute la plante de pied contre le sol. C'est important pour votre équilibre. Ramenez le poids du corps sur le devant des talons. Ne laissez pas les chevilles basculer vers l'extérieur et ramenez les deux malléoles des chevilles le plus près possible pour aligner les jambes. Ouvrez l'arrière des genoux. Contractez les rotules. Ramenez la peau des rotules vers les cuisses. Pressez le haut du devant des cuisses et tournez le haut du devant des cuisses vers l'intérieur. Ramenez les fessiers vers les talons. Et en ramenant les fessiers vers les talons, vous allez sentir que le pubis remonte vers le nombril, le nombril vers le sternum. Les crétiliaques montent, les os du bassin montent. Roulez les épaules en arrière. Ne lâchez pas les jambes, ne lâchez pas les pieds. Et laissez les omoplates descendre vers les reins et tirez la face interne des bras. Le regard parallèle au sol et tirez toute la colonne vertébrale du centre du périnée jusqu'au sommet du cras. Tadasana, la posture de la montagne ou du palmier. Aussi appelé Samasthiti, la posture de l'équilibre. Et relâchez. Maintenant, placez-vous contre le mur. Et contre le mur, les pieds joints ou les talons légèrement écartés si vous souffrez d'adus valgus. Donc ici, vous allez plier les jambes, vous allez ramener les fessiers dans les talons pour ici avoir le pubis qui remonte vers le nombril. Mais surtout étirer ici, vous voyez cette courbure naturelle, pour étirer la colonne lombaire. Donc imaginez que j'ai le mur derrière moi. Et ensuite, roulez les épaules en arrière et tendre les jambes et placez tout l'arrière du corps le plus possible près du mur. Le plus possible près du mur. Allez, on ne lâche pas ses jambes. Ici. Ok. Roulez les épaules en arrière. Avec votre sangle, ici on va commencer avec une sangle. Vous allez simplement, donc en faisant toute cette préparation, vous allez étirer les bras. En plaçant la sangle sur les poignets, en déchirant la sangle avec les poignets, étirez bien les bras vers le plafond. Et imaginez que vous déchirez la sangle avec les poignets, étirement de tout le corps. Et relâchez. Les personnes qui ont les épaules raides continuent de travailler avec la sangle. Si déjà cette alternative est difficile, les autres personnes. On va recommencer. On est contre le mur. Basculez les talons vers les fessiers et tendez les jambes, l'arrière du corps contre le mur. Crochetez les pouces. Et inspirez, étirez les doigts vers le ciel. Gardez tout l'arrière du corps contre le mur. Verrouillez les coudes et éloignez les épaules des oreilles. Respirez. Allez, on plaque tout cet arrière du corps contre le mur. Les jambes actives. Ne lâchez pas vos jambes. Et relâchez. Bien. Encore une fois, contre le mur, pliez les jambes. Ramenez les fessiers dans les talons. Tendez les jambes. Et essayez de ramener le plus possible le bas du dos, les lombaires contre le mur. Roulez les épaules en arrière. Tadasana contre le mur. Changez le crochetage des pouces. Inspirez, montez. Les personnes qui ont des problèmes d'épaule, continuez à travailler avec la chambre. Gardez les doigts bien étirés, les coudes verrouillés, éloignez les épaules des oreilles. Respirez. Ne laissez pas le ventre se projeter vers l'avant. Et relâchez. Bien. Éloignez-vous du mur. Maintenant, en partir de Tadasana, vous allez rouler les épaules en arrière et vous allez crocheter les pouces vers l'arrière, ici. On croise les pouces. Même chose, si vous avez un problème d'épaule, ici, vous prenez la sangle et vous faites le même exercice avec la sangle, c'est-à-dire rouler les épaules en arrière et monter les bras. Les personnes qui ont les pouces projetés, projetez les pouces, descendez les mains vers le sol, les épaules bien roulées en arrière, gardez bien l'alignement du corps. Voilà, l'arrière du corps, imaginez qu'il est contre un mur et en gardant les épaules, roulez en arrière la poitrine ouverte, publiez dans le nombril, nombril dans le sternum, on ne projette pas la poitrine ni le ventre vers l'avant. Inspirez, montez et étirez les mains vers l'arrière. Le but n'étant pas de monter au maximum, mais simplement d'ouvrir les épaules et relâchez. Ramenez les mains, changez le crochetage des pouces, roulez les épaules en arrière, ne lâchez pas vos jambes, faites tous les ajustements nécessaires pour garder vos jambes actives, roulez les épaules en arrière et inspirez, montez. Ne projetez pas le buste en avant, ne projetez pas la tête en avant, alignez tout le corps comme si vous étiez étiré par un fil vers le plafond. Respirez, tournez, tournez, relâchez la mâchoire et relâchez. Bien. On va se remettre contre le mur, pliez les jambes, ramenez les fessiers dans les talons, tendre les jambes, tout le corps contre le mur. Et là, cette fois-ci, on va croiser les doigts des mains, tournez les mains, inspirez, montez. Gardez bien tous les doigts ensemble, verrouillez les coudes, éloignez les épaules des oreilles, plaquez tout le corps, l'arrière du corps contre le mur. Sentez les deux bords de taille qui s'étirent, sentez la cage thoracique qui se décolle du bassin. Étirez et souriez. Et relation. Bien. Changez le croisement des doigts des mains. Donc, c'est le croisement qui n'est pas naturel. Naturellement, vous avez croisé un index au-dessus, vous allez croiser l'autre index au-dessus, tout simplement. Croisez les mains jusqu'aux petits doigts, gardez les pouces ensemble, gardez les doigts ensemble. Maintenant, inspirez, étirez. Grandissez-vous. Tout l'arrière du corps contre le mur. Allez, on se grandit. Ne lâchez pas vos jambes. Gardez les jambes étirées, l'arrière des genoux étirées. Gardez les fessiers qui descendent vers le sol. Ne projetez pas le bassin, le buste en avant. Gardez tout l'arrière du corps contre le mur et relâchez. Bien. Et maintenant, vous pouvez, je vous invite à faire quelques pas dans la pièce pour voir comment est positionnée votre colonne vertébrale. Et si votre posture ne se trouve pas un petit peu plus redressée, votre dos plus redressé, suite à cette ouverture des épaules. Nous allons passer maintenant à l'initiation de Utita Krikonasana, le triangle étiré. Donc, le triangle très étiré d'ailleurs. Donc, je vous montre. Donc, vous replacez votre tapis non plus contre le mur, mais dans la pièce. Utita Krikonasana. Je vous montre et après, je vous explique. Donc, dans cette posture, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses. La première étape, c'est qu'on part de Tadassana. Ensuite, vous allez inspirer, sauter, écarter les pieds à partir du centre de votre tapis. Et regardez si vos pieds ne sont pas en avant, en arrière, mais surtout atterrir avec les pieds parallèles. Je reviens. Donc, les personnes qui sont indisposées, qui ont des problèmes de genoux, de chevilles ou de colonnes vertébrales, ou en surpoids ne sautent pas, ces personnes vont simplement écarter les jambes. Un bon écart. Et le bon écart, c'est l'écart qui permet d'avoir les poignées au-dessus des chevilles. Vous voyez ? Et pour revenir, vous revenez simplement comme ceci. Les autres personnes qui peuvent sauter, pas de problème, on va sauter. Donc, à partir de Tadassana, roulez les épaules en arrière. Un bon Tadassana, faites tous les alignements nécessaires. Les fessiers dans les talons, pour ne pas avoir ici le bas du dos cambré, sécuriser votre dos. Oulez les épaules en arrière, tendez les bras, inspirez, sautez, écartez les pieds. Et tirez les bras à partir du centre du poitri. Les pieds parallèles, n'atterrissez pas avec les pieds ouverts. Les pieds parallèles. Prenez bien vos appuis, les jambes sont actives, l'arrière des genoux est ouverte. Et pareil, la rotule est absorbée dans l'eau du devant de cuisse. Descendez les fessiers vers les talons, ce sont toujours les mêmes principes. Et tirez la colonne vertébrale du centre du périnée jusqu'au sommet du crâne. Et revenez. Deuxième étape. Nous allons tourner les pieds. Donc, je vous montre. Donc ici, je prends mon pied gauche. Mon pied gauche, je soulève le pied, je laisse le talon gauche enfoncé dans le sol et je le rentre à 45 degrés. Je refais, je tourne, je lève et je rentre à 45 degrés. Ensuite, mon pied droit, mon pied droit, eh bien, tout simplement, je garde le talon enfoncé dans le sol. J'ouvre le pied droit à 45 degrés et je fais glisser le talon droit pour aligner ici le talon avec le centre de l'arc du pied arrière. Je reviens. C'est parallèle. Maintenant, de l'autre côté, mon pied droit est rentré vers l'intérieur et je soulève les orteils de mon pied gauche et je fais glisser le talon pour aligner ici le talon avec l'arc du pied arrière. Attention, le tranchant interne du pied avant est parallèle au bord du tapis. Pour revenir, pied parallèle, je saute et je reviens. Tadassana, on va tourner les pieds. Inspirez, sautez, écartez les pieds. Étirez bien les bras à partir du centre de poitrine. Tout le corps est très étiré. Maintenant, soulevez le pied gauche, les orteils du pied gauche. Tournez les orteils à 45 degrés. Les jambes sont actives, ne lâchez pas vos jambes. Les jambes sont très puissantes et très tendues. Et puis, jambes droites. Donc, j'ouvre ici, je fais glisser le talon droit pour aligner le talon droit avec l'arc du pied gauche. Étirez bien les bras. Maintenant, faites glisser ici le talon droit vers l'arrière. Reparalélisez le pied droit. Et maintenant, tournez le talon droit à l'intérieur et ouvrez le pied gauche à l'extérieur. Vérifiez l'alignement des pieds. Ramenez ici. Sautez, revenez. Et maintenant, nous allons descendre dans Udhita Krikonasana. Tendez les jambes. Inspirez. Sautez. Essirez bien les bras. Tournez ici le pied gauche à l'intérieur. Et maintenant, faites l'ouverture du pied droit. Ouvrez toute la jambe droite vers l'extérieur. Pour garder le bassin de face, tournez la cuisse de la jambe arrière vers l'arrière. Et ouvrez ici cette cuisse vers l'arrière. Ramenez bien les fessiers dans les talons. Étirez les deux bords de buste. Étirez les bras. Inspirez. Expirez. Allez chercher loin avec la main droite. Pour venir ici, saisir la jambe. Ouvrez bien la poitrine. Saisissez fermement la jambe. Que ce soit à la cheville ou plus haut, choisissez l'endroit où vous pouvez saisir la jambe. Mais faisissez fermement. Ré-étirez le bras supérieur et étirez ici cette taille droite pour ne pas casser ici, mais simplement ré-étirez. Étirez bien la colonne vertébrale du centre du périnée jusqu'au sommet du crâne. La tête en arrière. Respirez. Et si la nuque va bien, si vous n'avez pas mal à la nuque, tournez la tête. Inspirez, revenez. Tournez le pied droit à l'intérieur, franchement à l'intérieur. Et ouvrez toute la jambe gauche à l'extérieur. Prenez bien vos appuis. Les jambes sont actives. Inspirez. Et expirez. Descendez dans le plan du corps. Dans le plan du corps. On ne descend pas en avant. Dans le plan du corps. Saisissez la jambe ici. Ré-étirez le bras supérieur. Absorbez les côtes ici. La colonne est droite. La colonne est étirée du centre du périnée jusqu'au sommet du crâne. Étirez bien le bras supérieur. Ne laissez pas ici. Le corps s'écrouler sur le bras de la jambe. Étirez bien les bras. Et si la nuque va bien, tournez la tête. Inspirez, revenez par l'étirement du bras supérieur. Reparaléisez les pieds. Sautez. Tadatha. Voilà ce qu'on vous enseigne dans les cours débutants à Yengar. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller dans un cours à Yengar. Maintenant, on ne va pas réaborder notre posture debout parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va détendre le dos. Donc, pour détendre le dos, vous pouvez soit prendre un bolster et des couvertures roulées si vous en avez besoin. Les mettre de côté. Ou une brique. Et on va faire simplement un Adho Mukha Virasana. Donc, vous allez vous mettre à genoux. Écartez les genoux, les pieds joints. Voilà. Et simplement, étirez la colonne vertébrale vers l'avant. Et venir ici. En gardant les fessiers vers les talons. Placez la tête soit au sol. Soit sur un support, comme une brique, le front, ici sur la brique. Ou bien, placez un bolster ou des couvertures roulées ou un traversin ou un gros coussin devant soi. Et ici, à voir le front qui repose sur le support. Vous choisissez l'option que vous souhaitez pratiquer. Respirez. Respirez. Sentez le bas du dos qui se relâche, les deux bords de taille qui s'étirent. Respirez. Le front supporté. Respirez. Puis, tout doucement, ramenez ici le dos. Déroulez le dos. Et on va pratiquer une petite posture de recharge. Le yoga aussi, ça recharge. Donc, vous allez vous placer avec le tapis près du mur. Alors, pour les femmes indisposées, je vais vous proposer une remédiation. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit coussin, tout simplement. Vous allez vous allonger au sol. Et vous allez simplement joindre les deux plantes de pieds, écarter les cuisses et vous recharger de cette façon-là. Les autres personnes. Vous allez simplement venir vous asseoir près du mur et tendre les jambes. Voilà, les pieds dans le mur. Et puis, en plantant les pieds dans le mur, vous allez soulever le bassin et marcher avec les épaules le plus près du mur. Et avoir les jambes tendues contre la posture de recharge, qui est une introduction aux postures inversées. Un petit peu plus loin dans la pratique Ayengar, on pratique Viparita Karani avec des supports. Mais ici, dans la version débutante, on doit s'assurer que les fessiers soient bien contre le mur. Les jambes tendues. Les paumes de main face au plafond. Si vous avez besoin, rajoutez un petit coussin sous la tête, si la tête bascule vers l'arrière, pour ne pas casser la nuque. Et relâchez le ventre. Toute la colonne vertébrale est sur le sol. Les jambes sont tendues. Donc, cette pratique, qui est un prémice aux postures inversées, permet de recharger les batteries. C'est très bon pour la circulation des jambes, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, on ne pratique pas cette posture quand on est indisposé. On choisit l'alternative de Suta Bada Konasami que j'ai proposé avant. Et ça permet de défatiguer les jambes et de se recharger en énergie. Respirez. Et sur chaque expire, vous allez relâcher le ventre. Alors, en yoga, on respire toujours par le nez. Donc, inspirez par le nez. Et extirer par le nez. Inspirez. Et expirez. Au bout d'un moment, vous allez sentir des petits picotements dans les pieds, ce qui est tout à fait naturel quand on n'a pas l'habitude. Donc, vous allez simplement croiser les jambes contre le mur en taillot. Puis, retendre les jambes. Et vous allez changer le croisement des jambes. Et tout simplement, en plantant les pieds dans le mur et en soulevant le bassin, les pieds ne bougent pas. Vous allez glisser vers l'arrière. Jusqu'à ce que les pieds se décollent du mur, les pieds ne touchent pas le mur. Donc, prévoyez un petit support pour votre tête, un petit coussin ou une couverture roulée. Voilà. Le support vient toucher ici le bord des épaules. Et vous allez plier les jambes. Même chose que tout à l'heure. Vous allez saisir le haut des fessiers, ramener les fessiers dans les talons. Tendre une jambe. Tendre l'autre jambe. Et tirez bien les deux jambes. Et laissez les pieds tomber de chaque côté. Puis, vous allez plier les coudes, soulever la poitrine, descendre les omoplates vers les reins pour bien ouvrir la poitrine et relâcher la poitrine. Ensuite, vous allez étirer la nuque sur votre support. Donc, soit une couverture roulée, une couverture pliée, pardon. Soit un petit coussin. Et laissez les deux bras se relâcher, les deux mains se relâcher au sol, paume de main vers le ciel. Le ventre est relâché, détendu. Nous allons faire un tout petit shavasana, posture du cadavre shavasana. Pour se détendre. Vous allez ramasser la salive avec votre langue dans votre bouche, l'avaler. Relâchez la langue au fond de la bouche. Relâchez la glotte et la gorge. Relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles du visage. Laissez les paupières se détendre. Laissez les yeux tomber au fond des orbites. Et laissez le regard basculer vers l'arrière. Relâchez les temples. Relâchez les conduits auditifs de l'extérieur vers l'intérieur. Relâchez la nuque. Laissez les épaules descendre vers le sol. Les bras lourds sur le sol. Et sur chaque inspire, ouvrez la cage thoracique pour permettre à l'inspire que les poumons puissent se remplir. Et sur chaque expire, vous allez relâcher le ventre. Laissez les organes du ventre descendre vers le sol. Relâchez l'eau du dos, le milieu du dos, le bas du bas du dos. Relâchez le bassin sur les fessiers. Laissez le dos du devant de cuisse vers l'arrière de cuisse. Et rotule vers l'arrière du genou. Laissez bien relâcher vers les moines. Relâchez le corps tout en même temps. Inspirez. Expire. Sur chaque expire, relâchez de plus en plus le ventre et laissez les organes du ventre descendre. Et s'il reste une petite tension dans le corps, vous allez la dissoudre dans l'expire. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans Shabbasana, la posture de détente. N'hésitez pas à rester autant de temps que vous le souhaitez. Pour revenir de la posture, vous allez simplement plier les jambes. Puis ramenez les mains sur le bas-ventre. Laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. Prendre une inspire, une expire. Puis décollez les pieds du sol. Ramenez les genoux vers la poitrine et basculez sur le côté droit du corps. Vous serez confortable sur le côté droit du corps. Alignez l'arrière de crâne avec les fessiers. Gardez les yeux fermés. Prenez encore quelques instants douze calmes. Profitez de ces derniers instants avec vous-même pour observer votre état physique, votre état mental. Et quand vous en aurez envie, vous laisserez vos yeux s'ouvrir, 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 s'enfermer. Et tout simplement, vous repousserez le sol de la main gauche. Et vous viendrez vous asseoir en tailleur, par exemple, en soukassam, avec un petit support. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette pratique vous a plu. Je vous invite à trouver un professeur de yoga yengar près de chez vous. Les adresses des professeurs de yoga yengar sont sur le site de la Fédération française de yoga yengar. Elle est tout à fait trouvable sur Internet. Quant à moi, je propose des cours en ligne gratuits deux fois par semaine sur Zoom. Mon contact est soit sur Facebook Myriam Nebou, soit sur ma page Facebook Yoga Yengar avec Myriam, ou bien par mail myriam.nebou.gmail.com Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de belles pratiques. Et je vous dis à bientôt. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada